Bonjour à tous et merci d'être là et nombreux. Venez vous asseoir. Je fais un peu le camelot comme de l'autre côté, côté foire. Il y aura du savoir, il y aura de la connaissance. Il y aura des choses intéressantes pour votre esprit. Et en plus, vous pourrez échanger avec eux, puisque ici, dans le cadre du club Arthur Dent, en partenariat avec MOLA et CapScience, nous vous proposons de venir phosphorer avec nous. Et avec nos invités du moment, qui vont venir justement nous parler un petit peu de l'altérité robotique, donc l'intelligence artificielle, l'apprentissage, l'assistance, l'humanisation, tous ces sujets-là. C'est un très vaste sujet. Et je vous propose d'accueillir tout simplement les intervenants qui seront là avec moi. Moi, je serai là pour passer le plat, les micros ou de temps en temps avoir une question, parce que moi aussi, j'aurai certainement des questions. Donc, Jonathan Grisou de Pollen Robotics va nous rejoindre sur scène, ainsi que Johan Mollard, qui va également intervenir sur les sujets de robotique et de l'apprentissage, puisque lui aussi a son petit bagage dans ce domaine-là. Et puis, nous accueillons également un auteur, qui est Nicolas Santolaria. Alors, je le précise d'ores et déjà, au cas où j'oublie, à la fin, il sera en dédicace en suivant au stand Molla. Donc, si vous voulez aussi, encore une fois, prolonger le débat et puis poser des questions, parce que souvent, les bonnes questions, on se rend compte qu'on a envie de les poser. Mais quelques minutes après, il sera là-bas, ainsi que tous les autres. Vous serez certainement dans les travées. Donc, là encore, on va avoir un peu de bruit avec nos camarades de la ferme de la glutamine qui construisent depuis quelques heures leur maison en 24 heures. Et donc, bien entendu, si vous avez des questions en cours d'exposé, n'hésitez pas à solliciter la parole et à venir, vous aussi, ajouter votre pierre à l'édifice. Alors, ce que je vous propose dans un premier temps, parce que ma présentation a été très succincte, c'est que vous développez un peu, justement, vos domaines d'expertise, vos domaines de compétences dans tout ce que j'ai cité depuis le début. Voilà, au choix. Merci beaucoup pour l'introduction. Donc, moi, je m'appelle Jonathan Grisou. Je suis ici avec deux casquettes. Une casquette de chercheur en intelligence artificielle et une casquette d'entrepreneur dans la robotique et l'intelligence artificielle. Donc, ma première casquette, chercheur en IA. Donc, j'ai fait une thèse dans les interfaces cerveau-machine. Donc, comment est-ce qu'on peut essayer de parler à un ordinateur, de contrôler un ordinateur par la pensée ? Donc, il y a des questions d'apprentissage, de comment est-ce que l'ordinateur comprend nos ondes cérébrales. Et, parallèle, j'ai également fait des recherches en installé des robots équipés d'intelligence artificielle dans des laboratoires. Donc, des laboratoires de chimie, de physique. Donc, des robots qui sont capables de faire des expériences et de réfléchir à comment faire la prochaine expérience de la meilleure façon pour acquérir de la connaissance. Donc là, on est vraiment dans deux sujets où il y a de l'interaction entre un humain et une machine. Et une machine qui va devoir comprendre un petit peu ce que fait l'humain pour améliorer l'interaction. Donc ça, casquette de chercheur, casquette d'entrepreneur. Je vais être plutôt dans comment est-ce qu'on va apprendre aux gens à utiliser la robotique, à comprendre l'intelligence artificielle et à se l'approprier. Donc là, une startup qui s'appelle Pollen Robotics à Bordeaux qui est présente sur le stand de CapScience. Vous pouvez voir par des activités, vous appropriez vous-même. Qu'est-ce que c'est que l'intelligence artificielle ? Comment est-ce qu'on conçoit un algorithme qui apprend par lui-même ? Et donc, Johan Mollard, bonjour à tous. Merci de m'accueillir ici. Je viens également avec deux casquettes. Une casquette de président d'association et puis une casquette d'entrepreneur. Alors, président d'association, c'est l'association Art Ballet Living Lab qui utilise l'art à des fins éducatives, pédagogiques. Alors nous, notre essence et notre passion, c'est le pixel art. Le pixel art, vous savez, c'est l'art qui met en valeur ces pixels, ces petits carrés lumineux et colorés qui font partie de chacun de nos écrans au quotidien, sur nos ordinateurs, sur nos téléphones. Habituellement, sur nos smartphones, ils sont très, très petits parce que nos écrans sont extrêmement précis. Et le pixel art, au contraire, les grossit, les met en valeur, les rend beaux et visibles. Et nous, on utilise cet art qui date déjà au moins des années 80, voire avant, à des fins éducatives. Donc, on vient remettre au bout du jour tous les vieux jeux sur lesquels on jouait sur les bornes d'arcade dans les années 80. Par exemple, ça vous parle certainement, Tetris, par exemple, Snake, Le Petit Serpent, par exemple, Pong, les raquettes. Donc, on crée des oeuvres d'art qui sont interactives où les gens peuvent jouer, s'en emparer. Et puis, surtout, il y a une grosse thématique aussi, éducation. On propose à des participants de venir découvrir la programmation informatique, de venir s'initier à toute la logique informatique en détournant nos oeuvres d'art et en venant créer du contenu, créer des oeuvres lumineuses, créer des animations ou des petits jeux de leur conception directement sur l'oeuvre d'art. Donc, on se retrouve sous forme d'atelier, on organise des ateliers, on se retrouve autour de l'oeuvre en question qui peut faire entre la taille d'une table, comme celle-ci, par exemple, jusqu'à une façade de 200 m², par exemple, d'un bâtiment de l'université, ce qu'on a fait l'année dernière avec l'université de Bordeaux. Donc, voilà un peu toutes les tailles. Notre essence, c'est le pixel art. Et puis, la deuxième casquette, en tant qu'entrepreneur, je suis porteur d'un projet qui s'appelle Jumbo Companion, qui est un assistant virtuel spécifique pour les déficients visuels. Donc, on aide, on essaye d'apporter de l'aide numérique aux déficients visuels via un compagnon qu'ils ont dans leur poche, un compagnon numérique, et qui va leur apporter toute l'information que nous, en tant que voyants, on peut lire sur les murs de la ville, sur les panneaux, les cartes des restaurants, les indications des transports en commun, les rayons dans les supermarchés. Toutes ces informations que les voyants peuvent lire, Jumbo Companion leur restitue. Donc, un assistant virtuel pour les déficients visuels. Merci. Bonjour. Merci de m'accueillir. Donc, moi, j'ai également deux casquettes. Donc, je suis journaliste, d'une part, et puis, d'autre part, dans le cadre d'études de sociologie, je me suis intéressé à Siri, l'assistant de l'iPhone, donc, à la fois sur la biographie de l'objet, d'où il vient, comment il a été pensé, et en même temps, sur les usages, en discutant avec des utilisateurs, comment est-ce que, finalement, on interagissait avec ce type d'interface, quel type de relation se nouait avec ce type d'objet. Et donc, de cette étude, en fait, j'ai tiré un livre qui s'appelle Dissiri. Voilà. Et c'est vrai que c'est assez intéressant puisque c'est pas nouveau, le fait que les machines utilisent le langage naturel pour converser, mais aujourd'hui, ça se développe véritablement au travers, notamment, des chatbots et des assistants vocaux, comme on peut les avoir sur nos téléphones et sur les enceintes connectées qu'on trouve aujourd'hui dans le cadre de la maison. Donc, tout ça donne lieu à un nouveau type d'interaction. Il faut aussi apprivoiser, finalement, ce rapport à la machine. Et ça pose pas mal de questions intéressantes en termes de sociologie. Justement, ça permet de rebondir un peu sur la notion d'apprentissage parce que c'est des choses que vous avez évoquées. Il y a aussi une question qui peut s'en dégager, c'est-à-dire que la machine peut apprendre de nous. On peut lui faire apprendre des choses et nous pouvons apprendre avec la machine, donc à travers soit des activités pédagogiques, soit avec des actions d'apprendre à programmer, etc. Finalement, qui apprend le plus de l'autre aujourd'hui ? Pour le côté, nous, en tant qu'humains, apprenons de la machine, c'est quelque chose qui est très cher à notre association et à Arbalète puisque Arbalète est conçue principalement pour apprendre la programmation informatique. Donc, ça, c'est une partie qui m'est très chère, personnellement, le fait que c'est une ressource pour apprendre. Et nous, vraiment, on conçoit nos oeuvres, on conçoit nos outils numériques à ces fins-là. Toujours derrière notre idée, quand on conçoit quelque chose de nouveau, un nouveau projet, on se dit mais comment ça va nous servir ensuite pour apprendre quelque chose ? Alors, il se trouve que pour l'instant, ce qu'on apprend, ce qu'on cherche à apprendre, c'est la programmation informatique, mais on pourrait imaginer apprendre énormément de choses. On peut se servir pour les autistes, par exemple, pour aider vraiment à attirer l'œil et à proposer une nouvelle forme de communication via l'art, via quelque chose de lumineux, d'attirant, autre que notre façon d'apprendre standard en classe avec un professeur qui parle de façon magistrale et puis quelqu'un qui écoute. Via l'art, la couleur, des choses qui sont très attirantes et visuelles, ça permet d'attirer les apprenants vers la notion qu'ils sont censés apprendre. Mais, alors, même si cette partie-là, ce sens-là d'apprentissage est cher à Arbalète, j'en pense qu'en vérité, il y a vraiment les deux sens qui sont illustrés, puisque, et là, pour le coup, c'est mon autre projet qui va prendre le relais, les machines ont également besoin d'apprendre des humains pour mieux leur servir. Alors, ça va beaucoup parler aussi à Siri, j'imagine. Pour proposer les bonnes informations au bon moment, les machines ont évidemment besoin d'apprendre à connaître les utilisateurs, leurs habitudes de vie, pour proposer la bonne information au bon endroit, au bon moment. Donc, il y a vraiment de l'apprentissage dans les deux sens. Il faut que cet apprentissage soit cadré, limité. Il ne faut pas que ça parte en vrille. Mais je pense que les deux sont vrais, en tout cas. Qui apprend le plus, je ne saurais pas dire. Je pense que les projets sur lesquels ça s'illustre sont tellement différents, illustrent des besoins complètement différents, que c'est difficile de répondre de but en blanc à cette question. Mais en tout cas, dans nos outils numériques au quotidien, on a vraiment les deux sens qui sont illustrés. Cette question n'était pas innocente. Elle pensait aussi un peu à Siri, justement, puisque Siri et tous les assistants robotiques aujourd'hui apprennent de nous pour essayer d'anticiper nos besoins et savoir aussi dans quelle mesure on pouvait se poser des questions là-dessus. C'est vrai que je suis d'accord avec le constat. Ça va dans les deux sens. C'est vrai que souvent, les machines, pour arriver à formuler des réponses adéquates, ont besoin de s'entraîner. Alors, avec le machine learning, il y a besoin de datasets importants. Donc là, c'est des datasets qui sont assez variés. Ça peut être, par exemple, des commentaires de films, etc. Donc, la machine, finalement, apprend de nous sur des corpus qui restent malgré tout assez réduits par rapport au type d'interaction qu'on peut avoir entre individus. Et puis nous, on apprend aussi comment utiliser ce type de machine parce que c'est très déstabilisant de voir finalement un objet nous parler. C'est quelque chose d'assez inédit. On l'a vu dans la science-fiction. Mais aujourd'hui, ça devient une réalité. Et c'est vrai qu'il y a une énorme projection qui s'effectue sur la machine, parfois exagérée par le cinéma, comme on a pu le voir avec le film Heur. Mais en tout cas, c'est vrai que le seul fait qu'une machine parle, c'est ce chercheur américain qui s'appelle Clifford Nash qui dit qu'en fait, une voix de synthèse comme une voix humaine est perçue de la même manière par le cerveau. Donc, le type d'émotions qui sont projetées sont finalement du même ordre. Tout ça pose ensuite tout un tas de questions éthiques. Est-ce que la machine doit surjouer le fait qu'elle ait une forme d'altérité, je dirais, un petit peu robotique, mimétique ? Ou est-ce qu'au contraire, il faut mettre des garde-fous et prévenir les gens pour qu'il n'y ait pas une surprojection dans ce type de dispositif ? Ce qui pourrait devenir des dispositifs, je dirais, qui se substitueraient aux relations humaines puisque finalement, qu'on interagit avec ce type de machine, interface vocale, souvent, elle va dans notre sens. On n'a pas le type de déception qu'on pourrait avoir parfois dans la relation humaine. Donc, c'est autant de questions qui se posent aujourd'hui avec ce type d'objets qui sont des objets émergents, passionnants et en même temps qui ouvrent des champs inexplorés. Ça me fait penser aussi, pendant il y a quelques temps, il y avait, je crois, Alexa, une des machines qui se mettait à hurler sans raison apparente et qui faisait peur aux gens. Donc, c'est aussi, ça devient un peu intrusif. L'œil du chercheur, peut-être. Oui, je vais donner le petit point de vue du chercheur de comment est-ce que les machines apprennent en ce moment et un peu cette différence d'apprentissage entre... Il reste une asymétrie entre la façon dont les machines apprennent de nous et dont nous, nous apprenons des machines. Donc, à l'heure actuelle, les algorithmes que vous entendez peut-être de deep learning, ce qu'ils font, c'est qu'ils apprennent de l'intelligence collective. Donc, on va avoir une énorme set de données de gens qui ont dit que sur cette photo, par exemple, il y a un chat. Bon, et on va avoir un milliard de photos avec des chats et on va donner ça à un algorithme qui va apprendre à reconnaître ce qu'est un chat. Et donc, dans les connaissances d'algorithmes tels que Siri, on a une, si vous voulez, une intelligence, elle va s'approprier une intelligence moyennée sur toute la population de la planète, on va dire. Donc, on n'a pas une intelligence spécifiée, qui est, comment dire, distinctive. On a une connaissance universelle, on peut dire. Tandis que l'humain, quand on est sur des rapports humains, on va plus être sur de la connaissance individuelle. On va s'adapter à la personne qu'on a en face de soi pour faire passer le message d'une façon peut-être différente ou pas. Donc là, c'est encore, à l'heure actuelle, c'est la frontière. Comment est-ce qu'on fait passer d'une intelligence collective qui apprend sur des masses de données énormes à une intelligence qui va s'adapter à chacun ? Et là, c'est vraiment à l'heure actuelle dans la recherche où on essaie un petit peu d'arriver. Donc, comment est-ce que je vais m'adapter, moi, enfin, la machine va s'adapter aux besoins de compréhension de chacun ? En gros, cette machine n'est pas un individu qui apprend. C'est un peu comme, finalement, ces fables anticommunistes, je pense à l'invasion des profanateurs, où tous les êtres vivants sont connectés et ne sont qu'une personne. Ils apprennent en nombre, un peu comme les fourmis aussi, d'ailleurs. Oui, exactement. Le vivant a déjà tout inventé avant l'intelligence artificielle. Il faut le savoir, quand même. Oui ? Je vais rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure sur l'aspect, finalement, empathie, la machine qui peut remplacer l'humain. Alors, je pense personnellement qu'il ne faut surtout pas considérer la machine comme un humain. Il faut bien être conscient que même si notre Siri qu'on a dans notre poche, ou notre robot joué avec qui on peut dialoguer, discuter, qui connaît nos habitudes de vie, qui nous conseille, qui est proche de nous, il faut bien avoir en tête que c'est une machine. Je pense qu'il faut vraiment limiter l'empathie qu'on a pour la machine. Quand on voit des robots qui se cassent la figure à la télé, dans des matchs comme à la Robocup, par exemple, qui est une grande compétition robotique, où on voit des robots qui, entre autres, jouent au foot, et puis on les voit se casser la figure, on a envie de se dire, mince, le pauvre. Non, pas le pauvre, c'est une machine. Ce n'est pas un humain. Et la machine, elle peut simuler potentiellement des émotions, ce n'est qu'une simulation. À partir du moment où on commence à avoir de l'empathie pour une machine, c'est là où la frontière commence à être un peu dangereuse. C'est un peu la faute à Wally, alors. Il faut en vouloir à Pixar, parce que quand on regarde Wally, l'empathie, elle fonctionne à bloc. Oui, c'est vrai. Mais en même temps, on cherche peut-être un peu ça aussi. On cherche à faire en sorte que l'humain et la machine se fondent un peu, on en rajoute un peu, on fait en sorte qu'on ait l'impression que cette machine se soit très proche d'un humain. On a envie de se poser la question. Qui tu es ? Quel âge est-tu ? Et ça paraît normal, parce qu'on provoque ces questions. On a envie que la machine soit quelqu'un. Mais je pense qu'il faut se forcer à se dire non, ce n'est pas quelqu'un, c'est une machine. Et même si elle me connaît bien, même si des fois je dialogue avec elle, il n'y a aucun problème à ça, et ça marche très bien, ça rend le dialogue très facile pour avoir l'information au bon moment, la bonne information. Mais je pense que c'est très dangereux de supprimer cette frontière et de dire aux gens allez-y, cette machine est là pour vous. Et puis, finalement, leur dire, leur faire comprendre qu'il y a quelqu'un en face. Ce n'est pas du tout vrai. C'est un algorithme. Même si on le casse complètement, il ne faut pas avoir de pitié pour cette machine. Après, là, c'est pour faire un peu de sociologie de comptoir, mais l'homme aussi a tendance à faire de l'empathie sur à peu près n'importe quoi. Je pense à Wilson dans Solo Monde. Un ballon avec une tâche, et puis finalement, ça devient son... Il échange avec lui, puis à la fin, il perd son ballon, il est déchiré. Nous aussi, on fait de l'empathie pour ça, donc on a tendance aussi à faire de l'empathie sur les objets. Le robot étant un objet, on peut empathiser de deux façons différentes. avec cet objet qui échange avec nous, mais aussi l'objet auquel on peut s'attacher pour une raison lambda aussi. Je suis d'accord sur le constat, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, beaucoup de gens qui développent ce type de système vont dire qu'il faut faire la distinction entre la machine et l'humain, etc. Mais en même temps, quand on voit aussi comment ces dispositifs sont conçus, c'est des sortes de pièges cognitifs. Parce que par exemple, quand on voit Siri ou alors Cortana ou tous ces types d'assistants vocaux, il faut savoir que par exemple, il y a des auteurs qui sont des auteurs des dramaturges, des auteurs de théâtre qui travaillent derrière à fabriquer ces répliques. Et donc, quand c'est la machine qui nous les sort, on est tout de même estomaqués puisqu'on se dit tiens, il y a une forme de subjectivité agissante qui est à l'intérieur de la machine puisque c'est tellement à propos et c'est tellement bien fait que finalement, on va de manière quasi instinctive, automatique, prêter une intelligence à la machine. Et en fait, les garde-fous sont quasiment absents dans ce type de choses. Or, et tout ça est en train de se développer puisque maintenant, il y a justement des startups qui développent la relation individualisée à l'utilisateur avec le souvenir des interactions, etc. Donc, cette relation, elle va se renforcer. Et même s'il y a des... Donc, ces startups, par exemple, mettent des garde-fous en rappelant que, voilà, il faut aller parler avec de véritables personnes à l'extérieur et tout ça. Mais en même temps, il y a une projection qui est très intense. On l'a vu... C'est par exemple ce qu'on appelle l'effet Elisa. C'était un chatbot qui était très, très fru. C'était un des premiers chatbots qui répondait de manière très mécanique. Rien que ça, déjà, suffisait à ce que les gens projettent une forme d'intentionnalité ou de subjectivité dans la machine. Donc, c'est vrai que la question est assez compliquée. Je pense qu'à partir du moment où ces machines existent, il y a malgré tout une forme de projection. Et je trouve qu'il y a une thèse qui est assez intéressante qui est d'un anthropologue qui s'appelle Denis Vidal. Il appelle ça le pacte anthropomorphique, en fait. L'idée que, pas chez tous les utilisateurs, mais chez certains d'entre eux, se développe justement la capacité à la fois à rentrer et à sortir de cette projection. Voilà ce qui, parfois, on va attribuer une forme de personnalité à la machine. Et en même temps, parfois, on va sortir de cette interaction. Ce qu'on retrouve, je trouve, dans les rites qu'on peut avoir avec ce type d'objet, le fait que les gens, parfois, vont insulter leur téléphone de manière très violente comportement qu'on ne pourrait pas avoir, par exemple, avec un humain. Donc, sur ces aspects anthropomorphiques, où on a l'humain qui associe des comportements, des pensées humaines à une machine, je pense que ce que tu viens de dire, c'est très important qu'il y a beaucoup de sociétés qui essaient justement de provoquer cette addiction, de vous faire rentrer le consommateur dans un cycle d'anthropomorphisme, d'addiction à la machine. Donc, de se dire, cette machine, elle a envie que je lui parle. Peut-être que ça fait deux jours que je ne lui ai pas parlé, elle est triste. Et le problème, c'est que toutes ces machines sont souvent gratuites. Vous l'avez entendu plein de fois, quand c'est gratuit, le produit, c'est vous. Et donc, il y a beaucoup d'incentives, en français, je ne sais pas, bon, il y a beaucoup d'avantages pour eux à garder certaines personnes très, très addictes sur ces applications parce que ce sont les gens les plus addictes qui vont dépenser le plus d'argent. Et donc, à cause de leur business model, on va avoir tendance à développer ce genre de technologie. On a vu, moi, il y a un an, je crois que j'ai vu une startup spécialisée dans l'apprentissage machine pour rendre les gens plus addicts sur des jeux vidéo tels que Candy Crush. Donc, voilà, il faut aussi faire attention à ça, parce que ce phénomène naturel d'anthropomorphisme que l'on projette aussi bien sur son aspirateur robot que sur un poisson rouge peut être, d'une certaine façon, détourné pour rendre les gens addicts. D'où, et je pense que là, il faut en revenir à l'éducation, d'où le besoin d'éduquer les gens à qu'est-ce qu'un algorithme d'intelligence artificielle, quelles sont les informations que ça prend en entrée et comment est-ce que ça va pouvoir changer en fonction de notre comportement sur cet algorithme. Et donc, ça, c'est un challenge d'aujourd'hui qui n'est pas encore inclus au programme de l'éducation nationale de nos enfants qui interagissent tous les jours avec Facebook, avec Twitter, avec Instagram, qui ont de l'intelligence artificielle pour filtrer l'information qui est sur vos fils de discussion. Et donc, comment est-ce qu'on va pouvoir démystifier, je pense que c'est le mot, démystifier l'intelligence artificielle ? C'est pas grave d'anthropomorphiser une machine tant qu'on est conscient de ce qui se passe. Un ballon, c'est un ballon. On sait qu'un ballon, on n'a pas de pensée. Pour l'instant, je pense qu'il y a un peu de mystique autour de l'intelligence artificielle. Justement, ça permet aussi de rebondir sur le côté un peu positif de l'apprentissage sur cette machine qui apprend mais qui nous apprend. à qui pourrait s'adresser justement ce travail d'apprentissage autour de savoir ce qu'est un algorithme, ce qu'est une machine, bien entendu les enfants, mais d'autres publics aussi peut-être ? Effectivement, les enfants sont les premiers concernés déjà parce qu'ils naissent dedans et ils en savent généralement beaucoup plus que les parents. Leur apprendre à non plus seulement utiliser l'informatique, utiliser Facebook, consommer l'informatique, j'ai envie de dire, mais à savoir comment il marche, ça fait partie aussi de l'éducation. Tu parlais tout à l'heure de garde-fous pour éviter justement que les gens pensent que la machine et l'humain soient un petit peu confondus. Je pense que, comme disait Jonathan, un de ces garde-fous, c'est l'éducation. Ça passe par là. Donc, à mon avis, les enfants sont forcément les premiers concernés. Après, tous les âges sont forcément un peu concernés. Il n'y a pas de raison qu'on se limite exclusivement aux enfants. À tous les âges, on a le droit de comprendre ce qu'on a dans la poche, de comprendre comment ça fonctionne et le droit de faire attention aussi aux données qu'on donne, à ce qui en est fait et de comprendre comment ça marche. Les gens ont souvent peur de l'intelligence artificielle, parfois peur ou parfois ils lui font trop confiance. Et à tout âge, je pense que c'est nécessaire de contrer ces peurs ou de contrer cet excès de confiance par l'éducation à comment ça marche un algorithme pour se rendre compte que ce n'est pas de la magie, ce n'est pas un humain et ça fonctionne de manière très précise qui n'est pas du tout le fonctionnement d'un cerveau humain. Ça ne se substitue pas à l'être humain. Et si on apprend aux gens de tout âge, puisqu'il y a des gens de tous les âges qui utilisent l'informatique, il n'y a aucune raison de se limiter à une population précise, une tranche d'âge précise. dès que quelqu'un utilise l'outil informatique, il doit savoir comment ça fonctionne derrière. Parce que derrière, il y a des ingénieurs informatiques, il y a des développeurs qui ont fait des choix de conception, qui ont créé le système et ces choix de conception biaisent le fonctionnement du système et influent sur l'utilisation qu'il en est de nos outils. Et je pense que, quel que soit l'âge, tant qu'on a un outil numérique dans la poche, il faut qu'on sache comment il est conçu derrière. Et ça, ça a tout âge. Ça devrait faire partie... Il devrait y avoir un permis d'informatique, je pense. Non seulement pour savoir l'utiliser, mais ça, ça commence à venir, mais en plus, comprendre comment il est conçu. Je pense que ça devrait faire partie de la culture générale. Ça commence à rentrer dans les programmes. Tu parlais des programmes scolaires tout à l'heure. Ça commence à rentrer progressivement dans les programmes scolaires et c'est une bonne chose. Et c'est pour ça qu'on vous invite et que vous avez un public assez nombreux ici. Et je crois que de l'autre côté de la caméra, on fait coucou à ceux qui nous regardent en stream également. Voilà. Parce que ça me fait penser aussi, tu parlais des aveugles, des non-voyants ou des mal-voyants avec ton projet. Ça me fait penser aussi aux seniors, aux assistants qui peuvent aider les seniors que ça marche comment cette machine ? Bon, ils appuient sur le mauvais bouton, ils ont Siri et puis ils disent tiens, mais finalement, ils mettent bien ce petit gourgandain. Voilà. Donc, c'est vrai que ça peut être des domaines d'application qui sont très intéressants. Alors oui, sur Jumbo Companion, donc le compagnon pour les défis en visuel, moi, en concevant cet outil, je ne l'imagine pas comme... Je ne veux pas le personnifier, mais c'est une volonté de ma part sur la base de ce que je vous ai expliqué tout à l'heure parce que je ne pense pas qu'il faille personnifier un outil numérique. C'est un outil, on peut potentiellement lui poser du question, mais il ne faut pas qu'il se fasse passer pour un humain. Je pense qu'il y a un danger à ce niveau-là à faire croire à l'utilisateur qu'il a affaire à un humain. Mais ça dépend aussi de la volonté du concepteur de l'outil numérique en question. S'il a pour volonté à jouer avec cette frontière entre l'humain et le numérique, moi, ce n'est pas mon parti pris. Je n'ai pas envie de jouer avec cette limite-là. Pour moi, c'est clair, cet outil qu'on met à disposition des défis en visuel, c'est un outil numérique. Ça s'arrête là. Je ne veux pas qu'on crée de l'émotion, qu'on crée que les gens soient attendris par ce système parce qu'il est là au quotidien, qu'ils leur disent merci. Ce n'est pas le but du jeu. Le but du jeu, c'est de les aider dans leur vie. Ça s'arrête là. Mais ça dépend beaucoup du concepteur. Il y a des gens qui font leur blé là-dessus, évidemment, rendre l'utilisateur addict et puis rendre floue cette frontière entre l'homme et la machine. Ce n'est pas mon parti pris. Ça me fait penser à la dernière présentation de Google où le Home avait un mode spécial pour les enfants où ils devaient apprendre aux enfants à être polis, donc ils devaient apprendre à remercier, etc. C'est aussi une forme d'humanisation de la machine. On lui dit merci à la machine donc quelque part on la considère comme personne. Alors n'oubliez pas, même si on est bavard, même si tout est fluide, vous pouvez nous interrompre et poser des questions. Enfin, pas nous interrompre bruyamment quand même, pas nous balancer quelque chose mais il suffit de lever la main. Vous avez des micros à votre disposition pour venir justement mettre votre petit grain de sel dans cette discussion. Voilà. On commence. Justement, sur la personnification que vous dites qu'il ne faut surtout pas accéder, est-ce que vous n'avez pas peur que justement les enfants soient un public plus fragile et qu'ils risquent d'être beaucoup plus sensibles à ce genre d'appels sachant qu'ils sont déjà très, on le dit souvent, trop devant les écrans, trop manipulés par les outils numériques. Est-ce que vous n'avez pas peur qu'il y ait une dérive là-dessus ? Et j'aurais une deuxième question sur l'apprentissage mais justement scolaire. Est-ce que vous ne pensez pas que ça va redéfinir aussi les relations élèves, enseignants et savoirs par justement l'arrivée et potentielle des intelligences artificielles dans les classes ? Oui, je pense que sur les enfants, effectivement, il faut faire attention dans le sens où les enfants ont tendance à anthropomorphiser déjà un peu tout et n'importe quoi. On le voit avec les films Pixar où de la voiture à l'avion, tout parle et tout est animé et tout. Voilà, donc effectivement, face à... Moi, j'ai vu par exemple comment mes enfants utilisaient Siri. Ils ont un rapport extrêmement naturel et ils ne se posent pas de questions justement de comment ça marche, d'où ça vient, quels sont derrière finalement les ficelles derrière le dispositif. Donc, il y a une éducation effectivement à faire à ce niveau-là qui est importante. En même temps, c'est des outils qui vont se développer avec lesquels ils seront amenés à interagir. Donc, c'est comme tout. Je pense que l'interdiction n'est pas forcément la bonne solution non plus. Par ailleurs, sur l'éducation, moi, j'avais suivi justement une start-up qui développait un chatbot pour aider les professeurs et ils avaient eu une réflexion là-dessus justement assez poussée en se disant que le chatbot ne devait pas se substituer à l'enseignant puisqu'il y a déjà un enseignant. Et ce qui fait la force justement d'une relation d'apprentissage, c'est la relation humaine. Donc, le chatbot vient là d'une certaine manière pour apporter un surplus du matériel pédagogique, etc. Mais il ne doit pas se substituer à la relation existante à tel point d'ailleurs qu'au début, ils avaient figuré un petit peu leur chatbot. Ils lui avaient donné une tête de vieux prof d'anglais et ça créait plus de problèmes que de fluidité dans l'interaction puisque les gens n'arrêtaient pas de se demander qui il était, etc. Et comme, en fait, ils vendaient leur solution à l'international, dans différents pays, les gens avaient une perception totalement différente de ce visage, de cette tête qu'ils avaient voulu un peu cool comme ça mais qu'ils pouvaient avoir l'air rigides d'ailleurs. Donc, finalement, ils ont abandonné cette solution pour revenir à une formule plus graphique. Voilà. Donc, c'est vrai que c'est des questions intéressantes. Mais en même temps, ça peut aussi renforcer la relation éducative, amener du matériel. Je crois que les profs sont aussi des fois seuls dans la relation à leur public. Donc, ça peut être un outil s'il n'est pas substitutif qui peut aussi enrichir la relation prof-élève. Pour moi, la réponse à vos deux questions, c'est la même, en très court, c'est l'éducation. Oui, les enfants sont plus fragiles, mais si on leur éduque, si on leur explique que justement, la machine, elle fonctionne d'une certaine manière, qu'eux, ils touchent à l'école, dans des ateliers, ils découvrent comment fonctionne la machine et ils la font fonctionner, ils créent eux-mêmes des algorithmes qui sont eux-mêmes capables de parler, ils vont comprendre quels sont les rouillages qui sont derrière. et je pense que les enfants sont capables de faire la distinction entre ce truc qui leur parle et le fait que ce soit une machine, en fait, mais à condition qu'on les éduque, à condition qu'on leur explique et qu'on leur fasse mettre la main dedans que vraiment, il y a des... que ce ne soit pas juste une explication comme ça d'un prof un jour, que vraiment, les enfants participent à la création d'un outil numérique eux-mêmes pour se rendre compte par la force des choses que cet outil numérique, ça reste un programme. Et puis, sur la deuxième question, sur la remise en cause de la relation prof-élève, là aussi, il y a une question d'éducation et l'éducation des profs. Comment est-ce que les profs eux-mêmes vont apprendre à utiliser l'outil informatique dans leur classe ? Il y a beaucoup de choses. il y a beaucoup d'inquiétudes de la part des profs. C'est que souvent, les élèves dans leur classe, ils savent mieux utiliser l'outil informatique qu'eux. Et ça, ça remet un petit peu en cause l'hégémonie habituelle du prof où c'est le prof qui possède toute l'information et puis les élèves qui sont là pour écouter. Moi, je pense que c'est une bonne chose. Par contre, évidemment, ça met le prof un petit peu en difficulté parce qu'il se retrouve face à quelque chose où les élèves en savent plus que lui. j'espère que les profs sauront rebondir là-dessus et justement mettre un petit peu en valeur l'élève qui a cette information pour qu'il soit acteur de son enseignement. Et donc, ça fait partie aussi d'une remise en question du prof lui-même, de son métier, de voir un petit peu le métier de prof différemment pour mieux faire participer les élèves parce qu'il y a une nouvelle compétence qui vient de naître, la compétence informatique où les compétences des profs est un petit peu en retard par rapport à celle des élèves. Donc, je pense que les profs ont aussi à s'adapter un petit peu et à apprendre de cette nouvelle technologie. Sachant que chez les élèves aussi, il y a un syndrome de la boîte noire. Ils savent très bien utiliser l'outil en surface mais pas comment il fonctionne en profondeur. Le téléphone portable, etc. Beaucoup de jeunes dans le domaine de l'éducation, on leur dit qu'ils savent utiliser le portable, ils savent faire plein de trucs mais est-ce que vous allez coder un petit peu pour un site web, etc. Tout de suite, oulala, non, non, si c'est graphique, oui, mais dès qu'il y a les mains dans le cambouis, c'est compliqué. Après, je dis la même chose dans le réel. Moi, je vais voir mon garagiste pour qu'il me répare la bagnole. Je ne sais pas le faire alors qu'il y a quelques années, on savait aussi un peu plus bricoler. Donc, la boîte noire marche un peu pour tout. Mais c'est... En tout cas, moi, je le constate chez beaucoup de jeunes qui sont homo numéricus, mais pas tant que ça. Exactement. De façon dont je le perçois, c'est un problème d'accélération de la technologie où on a, en moins d'une génération, on a des changements technologiques majeurs. Les téléphones que vous avez dans vos poches, le premier iPhone, c'était il y a 10 ans. Et en 10 ans, on est passé de zéro smartphone à un smartphone dans toutes les poches du monde. Et donc, là où il y a 50 ans, 100 ans, les progrès et les changements technologiques majeurs arrivaient en l'espace d'une génération. Et donc, si vous voulez, la société avait le temps de s'adapter, les professeurs avaient le temps d'apprendre la technologie. Mais là, on a des professeurs qui sont au milieu de carrière, qui ont 40, 45 ans, et qui ont été très peu formés à l'informatique sur des choses qui sont arrivées juste après leur cursus de formation. Donc, il devient très difficile justement de mettre en place ces nouveaux cursus. Et oui, les enfants ont des connaissances, elles sont très superficielles, les professeurs également. Donc, comment est-ce qu'on arrive à mettre cette connaissance dans le système éducatif en moins d'une génération ? C'est vraiment ça le challenge aujourd'hui. Il y avait une question ici, là devant. Merci. Je voudrais revenir, vous avez, sur la question de l'empathie et de la personnalisation, vous avez dit notamment que pour l'instant, les assistants vont toujours dans le sens de l'humain, de la personne et qui recherchent l'empathie, l'attendrissement. Mais justement, dans une perspective de personnalisation, est-ce qu'on ne peut pas imaginer qu'il y ait des assistants qui aient un rapport plus critique ? C'est-à-dire, notamment, pour les gens qui ont une force de volonté assez faible qui nous disent, par exemple, à un moment, bon, là, tu as assez bu ou ne va pas trop loin avec cette fille parce que, voilà, t'es marié et je pense qu'il y aurait un certain marché parce que, finalement, on recherche tous à un moment quelqu'un qui nous arrête avant qu'on aille trop loin. Qui joue une forme de conscience, quoi. Ce serait Big Brother mais dans le bon sens du terme. Ah, ok. Merci. Merci beaucoup pour cette question qui est vraiment d'actualité, surtout avec les problèmes de Facebook récemment. Alors, c'est une très mauvaise question et comme vous avez dit, est-ce qu'il y a un marché derrière ça ? Est-ce que les gens sont vraiment prêts à payer pour cette valeur ajoutée ? Et personnellement, je le suis et vous avez l'aide d'être prêts à ça. Et donc, idéalement, ce qu'on voit en ce moment, c'est qu'on a Facebook qui nous met un mur d'information. On ne choisit pas ce qu'il y a sur ce mur d'information. On part en sélectionnant ses amis mais lui encore refait un tri derrière. Et donc, un outil qui serait utile, ce serait d'avoir un Facebook sauf que sur le côté, on peut sélectionner les choses qui nous intéressent vraiment. Est-ce que je veux maximiser la connaissance que je vais avoir sur tel sujet ? Est-ce que je vais limiter mon temps d'utilisation à une heure par jour ? Est-ce que je vais... Voilà. Donc, est-ce qu'on peut développer des outils qui, au lieu d'avoir tous ces mécanismes de décision de qu'est-ce qui est mis en avant sur la plateforme, laissé aux ingénieurs de Facebook finalement ? Est-ce qu'on peut mettre tout ça en avant avec des interfaces simples pour l'utilisateur pour qu'il puisse décider de... On pourrait dire un assistant de vie, quelqu'un qui nous fait découvrir des choses, qui pense qu'à un moment dans notre carrière, dans notre évolution personnelle, permettent de mettre en avant. Voilà, exactement. Avec une interface qui est adaptée à chaque personne. Chaque personne peut choisir. Moi, je préfère plus le sport et j'aimerais bien être limité à tant d'heures par jour d'Internet, etc. Voilà. Donc, un assistant qui nous aide comme si on avait un agent personnel. Mais c'est ça. Et pour l'instant, il n'y a pas d'incentive d'un point de vue business pour faire ça parce qu'on a l'impression que les gens ne sont pas prêts à payer pour. Le sont-ils ? Dans la dernière keynote Google, il parlait justement que le téléphone allait dire tu passes trop de temps sur Internet, arrête, remets-toi au boulot, etc. Il me semble bien qu'ils veulent introduire cette notion-là. Alors après, c'est Google. Donc forcément, ça sera à leur avantage. Mais il y a quand même peut-être un point d'amorce là-dessus ? Oui, c'est vrai que c'est une question intéressante. On peut dire que ça existe déjà par exemple avec certains assistants vocaux parce que les constructeurs ont remarqué que beaucoup d'utilisateurs allaient insulter la machine de manière souvent très violente. Et donc, il y a des barrières qui existent où la machine va arrêter de répondre ou va dire tu ne parles pas comme ça, etc. Ou même va se mettre en suspens pendant un certain temps. Donc, c'est déjà une forme de limitation. Après, il y a des startups qui développent ce qu'on appelle des high friends et des amis intelligence virtuelle amis. Et donc, ils ont des messages comme ça d'alerte qui sont est-ce que tu as parlé de véritables personnes aujourd'hui ? Est-ce que tu as allé voir des amis ? Etc. Donc ça, ça existe déjà d'une certaine façon. Après, ça ne suffit pas forcément pour, je veux dire, quand les gens sont dans une relation comme ça très intense à la machine, ce n'est pas forcément un message d'alerte qui va suffire à l'arrêter. Ensuite, c'est vrai que tout ça pose aussi la question de la morale puisque quand on met des limites, c'est toujours au nom d'une morale finalement commune. Alors, où se situe la limite ? Qui va la définir ? C'est assez intéressant. Je veux dire, quand c'est à une entreprise finalement dédictée une forme de norme, est-ce qu'elle est habilité à le faire ou pas ? Et par exemple, on l'a vu avec T, le robot, le chatbot qu'avait mis au point Microsoft. Ils avaient tenté de créer une intelligence qui aurait été nourrie par la foule. C'est le crowdsourcing, je crois qu'on appelle ça. Et donc, il y a beaucoup d'utilisateurs qui ont trollé le chatbot et il est devenu nazi en une journée et demie. Donc en fait, tout ça pose aussi la question de comment créer et avec quelle légitimité finalement créer ces normes. Soit ça va être, mettons, une entreprise privée qui va édicter quelque chose qui sera diffusée à énormément de conscience mais est-ce qu'elle a vocation et la légitimité pour le faire. Soit c'est la foule mais ça pose d'autres types de problèmes. Donc je pense qu'il y a aussi une véritable réflexion à mener aujourd'hui et les pouvoirs publics sont un peu dépassés par justement la vitesse des innovations. Mais il y a de véritables questions importantes. sur la question de qui définit la morale et Jonathan a parlé un petit peu tout à l'heure avec les petits boutons de Facebook. Je pense que c'est pour mon avis en tout cas c'est l'utilisateur qui doit clairement définir le comportement de son système. C'est à moi de choisir quelle est ma morale et le fait que mon système intervienne lorsque je suis sur le point de boire plus de X verres par jour parce qu'auparavant je lui ai dit mais mets-moi une alerte, j'ai défini une alerte, préviens-moi si jamais je bois plus de temps de verre par jour, préviens-moi si jamais j'ai envie d'avoir une relation extra-conjugale et que j'ai défini auparavant que c'était contraire à ma morale. Je pense à l'utilisateur d'être propriétaire de ces informations, du comportement de son système et aussi des informations que le système a automatiquement appris de lui de par ses habitudes. Avec justement le monopole qu'ont un peu toutes ces grosses compagnies qui sont Apple, qui sont ce qu'on appelle les GAFA, Google, Amazon, Facebook et Apple, ce sont ces entreprises qui, parce qu'elles proposent des outils très pratiques qui pour nous sont gratuits et qu'on a envie d'utiliser, détiennent 90% d'informations mondiales, des entreprises qui sont privées, personne n'a de droit de regard sur ces entreprises, elles ont quelques obligations et c'est en pleine actualité, elles ont quelques obligations pour laisser à l'utilisateur prendre le contrôle de leurs données mais on ne sait pas ce qu'elles font et quand même on demande à Facebook de supprimer nos données, on n'est absolument pas sûr que Facebook le fait effectivement. Je pense que c'est important aussi qu'on rende à l'utilisateur le contrôle de ces données et même qu'on arrête de les confier à ces entreprises. Nos données personnelles, ce que le système numérique a appris de nous sur nos comportements de vie n'a pas à être stocké sur un serveur obscur au fin fond des Etats-Unis, on ne sait pas trop où, détenues par une société américaine. Il n'y a aucune raison. Ces données qui sont les miennes doivent être stockées chez moi ou de manière très locale à moi et quand je souhaite les supprimer, je dois pouvoir être certain qu'elles ont été supprimées parce que c'est mon souhait, c'est mes données. Après le fait que moi je puisse me dire je fais confiance à cette entreprise et je lui donne le droit d'utilisation de mes données à des fins commerciales, elle fait ce qu'elle veut, mais en tout cas je dois pouvoir avoir ce choix, dire ok, Microsoft, je donne l'utilisation à Microsoft, à Google, à Amazon, d'utiliser mes données mais sinon je les conserve en local et c'est à moi de maîtriser leur existence ou leur suppression. Alors on va prendre une dernière question, alors il y a un double challenge, la question va être une question conclusive donc elle doit être parfaitement calibrée pour ça, je vous mets un peu la pression, vous avez 4 minutes pour répondre à cette question et conclure dans le même temps parce que bien entendu il y a quelque chose qui suit, quelque chose qui justement a quelque chose à voir aussi avec, alors je ne me trompe pas de jour, on est bien, oui, il faut que je suive mon programme, donc sur l'intelligence artificielle, SkyNet, HAL, Glados, l'intelligence artificielle en 2018, donc on reste sur le thème donc vous pouvez rester, allez-y monsieur pour la question. Alors peut-être en forme de conclusion, on parle de la maîtrise des usages, on parle de collaboration, est-ce que le concept à voir de la relation vis-à-vis de la machine, ce n'est pas le concept d'homme augmenté ? Ça c'est de la question gratinée là. 3 minutes maintenant. Alors personnellement, je n'aime pas trop ce terme d'homme augmenté parce que, mais ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, je pense que la machine et l'homme c'est deux choses complètement différentes, deux concepts complètement différents qui ont des fonctionnements complètement différents. La machine est un outil au service de l'homme et l'homme est un homme. je n'imagine pas qu'il y ait d'homme augmenté et je n'aime pas trop les réflexions qui ont tendance à dire mais l'un est la suite de l'autre. Je pense qu'il faut clairement garder une différence entre les deux. L'un est au service de l'autre, mais ce n'est pas la prolongation de l'autre. Bon, tu dis qu'il n'y a pas d'homme augmenté, moi je veux dire que tout homme est augmenté, c'est plutôt dans le sens où chacun d'entre nous ici a une paire de chaussures à ses pieds, c'est une augmentation de notre condition humaine. On a tous un téléphone dans nos poches qui nous permet de téléphoner, d'avoir des capacités que l'on n'a pas par défaut. Maintenant la question c'est que ces outils, quand on parle de chaussures, d'un téléphone qui permet d'appeler, on comprend qu'est-ce qu'on peut faire avec, quelles sont les limites et comment elles agissent un peu sur notre quotidien. Des lunettes sont faites à m'aider pour voir. Qu'est-ce qui est utile dans l'intelligence artificielle et comment la comprendre ? C'est un peu ce qu'on a discuté aujourd'hui, c'est vraiment le challenge de comprendre ces outils qui nous permettent effectivement de nous augmenter. Oui, c'est vrai que c'est une vaste question l'augmenter, d'autant que ça fait référence aussi à une idéologie très en vogue dans la Silicon Valley avec des gens qui veulent un mouvement bien connu. C'est vrai qu'aussi, peut-être ce qu'on peut noter là-dedans, c'est que l'utilisation et le développement de tous ces outils, ils s'accompagnent aussi de mutations anthropologiques ou en tout cas d'une évolution dans la façon dont l'homme va se percevoir puisque ces outils nous amènent aussi à nous regarder différemment. Par exemple, quand on utilise les assistants vocaux ou les assistants personnels, on est invité finalement à déléguer une certaine partie de son existence qui serait jugée non noble ou non rentable. On la délègue à la machine pour se concentrer et se maximiser sur des moments de vie qui sont soit le plaisir, soit le travail. Donc finalement, il y a aussi un système de valeurs qui est sous-jacent à ce type d'outils, pas tous, simples et certains, qui est aussi à interroger. Est-ce qu'on a envie de vivre comme ça ? Et souvent, ce qui est marrant, c'est que c'est souvent du non-dit en fait. C'est ce que tu disais, je trouve, par rapport aux lunettes et tout ça. Peut-être le distinguo qu'on va avoir par rapport aux outils avant, c'est qu'il y avait une forme de contrat qui était assez claire que l'on retrouvait dans le mode d'emploi. Or, aujourd'hui, on se rend compte qu'avec ces outils, on ne sait pas forcément, par exemple, les assistants vocaux. Moi, en m'intéressant à Syrie, j'étais assez étonné de découvrir qu'en fait, il découlait d'un projet de l'armée américaine et donc, finalement, il y avait une forme de continuité entre la logique finaliste de l'armée et la logique de l'assistant personnel. Et tout ça, c'est souvent non dit. il faut vraiment s'intéresser à ce type d'outils pour voir quelle en est la logique sous-jacente. Merci. Voilà, merci pour cette conclusion pile dans les temps, à deux minutes près. Donc, merci Jonathan, merci Johan et merci Nicolas. Donc, je vous invite à vous rendre ensuite pour parler du livre d'Issyrie à la première personne puisqu'il sera là pour dédicacer sur le stand de Mola. Merci d'avoir suivi cette conférence en compagnie de nos partenaires Mola et CapScience. Il y en a une autre qui suit sur un sujet tout aussi passionnant. Donc, vous pouvez aller en un quart d'heure prendre le livre, le faire signer, discuter un peu avec nos intervenants et revenir ici dans un quart d'heure. Moi, je ne vais pas bouger, je vous attends avec de nouveaux intervenants. Merci à tous.